Hello ! Donc on est mardi matin, le 10 janvier, et donc on est parti pour une nouvelle semaine de vlog. Et on va commencer par la lecture, comme ça ce sera fait. Enfin, à chaque fois, chaque morceau sera fait, mais bon, bah... Donc j'ai terminé samedi, non dimanche... Oui, dimanche, j'ai terminé le tome 1 de cette série de romans policiers gentils, le chat du bibliothécaire, succès mortel, donc c'est le tome 1 de Miranda James. Et donc, j'ai énormément aimé cette histoire. Je vous avais déjà dit la semaine dernière que j'aimais beaucoup. Là, je confirme, puisque j'ai dévoré la fin assez rapidement. Finalement, le suspense monte, voilà. Et j'avais hâte de connaître le dénouement, qui est très cohérent, et qui m'a agréablement surprise. Donc vraiment, un très bon premier tome, j'aime beaucoup. Je vais aller le rendre à la bibliothèque, et je vais voir pour emprunter le tome 2. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, parce que j'aime beaucoup. La personnalité de Charlie dedans, voilà, il est très sympathique. Ce bibliothécaire, veuve qui héberge des jeunes étudiants, avec son chat, et ses interactions avec son chat, c'est marrant. Voilà, j'ai vraiment un très très bon roman policier. Très classique, qui rappelle arabesque. Voilà, on a, on connaît les différents suspects, entre guillemets, et c'est une résolution à la fin. Un peu, un peu comme pareil que Hercule Poirot, quand il réunit tous les suspects, et qui donne qui est le coupable, avec toutes les explications, voilà. Là, c'est fait de façon un peu plus subtile, on va dire. Et on comprend, c'est pas un qui explique qui est le coupable et pourquoi, mais il y a la résolution finale, on a toutes les réponses à nos questions. Donc vraiment, c'est un très très bon roman policier. Et ça va faire une nouvelle série de Cosi Mystery, même si... Moi, je pense, enfin, je le mettrais pas dans la série des Cosi Mystery, parce que, il n'y a pas le côté très vie personnelle des personnages. Il y en a, on découvre la vie de Charlie, voilà, mais c'est pas prédominant, c'est pas... Ça reste très centré sur l'intrigue, et c'est très très bien. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, ensuite, j'ai enchaîné, et je lis deux livres en même temps. Une que j'emmène dans le train, une que je lis à la maison. Et donc, on va parler d'abord de celle que j'emmène dans le train. Donc, c'est Femmes en colère, de Mathieu Mengo, qui est sorti il y a un petit moment, enfin, je sais plus, je crois que c'est début d'année. Et j'avais hésité à l'acheter, mais voilà quoi. Il coûte 18 euros pour... Il est tout petit, c'est écrit gros, enfin, je sais qu'on ne doit pas ramener le prix d'un livre au nombre de pages. Mais quand même, il ne faut pas déconner, donc j'ai attendu. Enfin, j'avais... Voilà. Et là, il était à la bibliothèque. Donc, je l'ai emprunté, je l'ai commencé dimanche. J'en suis à la page 60. Et j'aime beaucoup. Alors, évidemment, c'est dans mon domaine de travail, on va dire, même si nous, on ne fait pas ce genre de procédure, encore coqueux. Mais on est avec une femme qui a été jugée en cours d'assise pour un crime qu'elle a commis. Et on va suivre le délibéré des jurés pour savoir si elle est condamnée ou pas. Et c'est assez perturbant, non, mais on ne sait pas, en fait, ce qu'elle a fait. Là, je suis à la page 60 et je ne sais toujours pas quel crime elle a commis. On sait que, voilà, parce qu'elle a prévenu et il y a des partis civils. Mais on est dans le flou. Alors, je n'ai pas fait de recherche plus que ça. Justement, je voulais rester pour lire le roman sans savoir. Voilà, comme ça, on découvre et on se fait une opinion sur la question. Donc, c'est très bien écrit et j'aime beaucoup. Donc, voilà, j'avance et je vais voir comment ça évolue. Ensuite, en parallèle, je lis « Quand je suis à la maison », « La leçon du mal » de Yusuke Kishi, aux éditions Belfont. Et c'est un roman qui est mis dans la catégorie de la littérature contemporaine. Même si quand on lit les résumés, on se dit que c'est plus un thriller. Voilà, puisque on est avec Assoumi. C'est comment ça qu'il s'appelle ? C'est-à-dire que C.I.J. Assoumi est un professeur d'université, enfin de lycée, qui a l'air bien sous tout rapport, on va dire très gentil, qui aide tout le monde. Voilà, mais en fait, il s'avère que c'est un psychopathe manipulateur et tout ce qu'on veut. Et sur la quatrième de couverture, ça nous dit qu'il a été démasqué par des étudiants. Du coup, comment ça va se groupiller ? Est-ce qu'ils vont le balancer ? Après, j'ai lu 30 pages, parce que comme je le lis à la maison, c'est plus compliqué. Et puis, il est écrit plus petit, donc forcément, on avance moins vite dans les pages. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire grand-chose, c'est le tout début. Ça pose l'histoire avec les différents professeurs, les différents élèves, lui, comment il interagit avec eux. Donc, je vous en dirai plus dans le courant de la semaine, quand j'aurai avancé. Je vais me reposer là. Niveau broderie, j'ai posé ça là. Il ne faut pas que je dise que je n'ai pas été très productif ce week-end, c'est que j'ai préparé la vidéo sur mes projets de 2023, je l'ai enregistré et mon dimanche, j'ai préparé mes fils, j'ai sélectionné mes fils pour différents projets. Donc, forcément, notamment pour un, ça prend du temps. Mais, j'ai quand même avancé un petit peu, je vais mettre dans le bon sens, sur le salle de la couronne de la forêt. J'ai avancé quelques petits igouigouis là, le fond un petit peu plus, là aussi, pour pouvoir attaquer le bambi assez rapidement. Donc, voilà. Il n'y a pas beaucoup plus que ce que vous avez vu la dernière fois. Je crois que s'il y a juste les petits igouigouis verts, là, que j'ai fait ce matin. Donc, ce n'est même pas une avancée du week-end, c'est une avancée de ce matin. Et donc, voilà. Je vais l'avancer, comme d'habitude. Et puis, voilà. Mais, c'est que ce week-end, c'est vraiment... Alors, je vais poser ça. C'est vraiment mes nouveaux projets qui m'ont occupé. Donc, que j'en ai mis. Évidemment, parce que je l'ai pris ça, mais c'est un peu le bordel, parce que forcément, ça date d'hier. Que je pose ça là. Donc, sur mon magazine, création, point de croix, je fais la banderole de Noël en faisant une lettre par mois. On est le 10 janvier, je ne sais toujours pas comment c'est. Donc, autant vous dire que ça va partir, peut-être qu'à partir de février, ou voilà. Et, c'est Julia, de la chaîne Rose Cocon, qui organise un sale sur cette banderole. Donc, bien évidemment, je vais participer. et hier, dimanche, j'ai cherché dans ma réserve de films les films dont j'avais besoin, qui sont marqués là, pour faire toutes les grilles. Et en fait, il me manque une seule couleur, la 29, qui est un coloris aubergine foncé, je crois, comme ça, que je n'ai pas. et parce que, en fait, c'est une nouvelle couleur, d'une ancienne couleur, enfin, le nouveau nom d'une ancienne couleur, sauf que, le... je ne l'ai même pas sous le nom de l'ancienne couleur. Enfin bref. J'ai regardé sur Internet, parce que quand le numéro 29 de DMC, donc, dans aucun de mes... de mes... achats de fils sur Amazon, les 447 couleurs, là, j'ai tout trié. Là, ils sont tous... alors, ils sont triés dans des pochettes plastiques par centaines, enfin, par les... voilà, il y a les 100, les 200, les 33, les 36, et les 38, et les 37, et ainsi de suite, et j'ai tout mis en vrac dedans. Comme ça, ça me réduit la pochette où je dois piocher quand je dois aller chercher. Il faut que je les range mieux, mais déjà, là, il y a une belle avancée, puisque avant, ils étaient tous en vrac dans une boîte en carton. Déjà, ça m'a pris du temps dimanche de tout trier, parce que j'avais deux fois 447, plus une fois 250, voilà. Donc, il fallait que je trouve mes couleurs, je les ai trouvées, sauf une qu'il va falloir que j'aille acheter séparément en mercerie pour avoir toutes les couleurs demandées pour faire le patron. Et donc, hier, quand, et c'est ça, hier, quand je suis rentré du travail, 17h, le lundi, hop, je me suis occupé de, de faire mes petites cartonnettes avec les fils que j'avais. Voilà. Donc, ça va être ça, les couleurs, il me manque juste un violet très très foncé. Mais, voilà. Donc là, j'ai toutes les couleurs que j'ai préparées pour mettre sur mes cartonnettes et du coup, en même temps, on y est, hop, mon petit Itonio. Alors, on a dit qu'il fallait que, normalement, je les mette dans l'ordre. Donc, c'est 340. Ah ! 347. 350. Je l'ai vu, il y a le 367. Hop. Après, ça doit être celui-là. 603. Putain. 704. Il faudra que j'enlève tout pour, il y a le 3031, évidemment. Le 3740, et juste avant, en premier, celui qui n'est pas mis, le 54. Ah ! 1 et 2. Je l'ai mis à l'envers. parce que c'est comme ça. 350. Ah ! J'ai mis les... Ah ! Qu'est-ce que c'est chiant ! Comment perdre du temps, en fait, en voulant... Voilà. Ah ! Mais ça me gace ! Perte de temps, perte de temps, on y va. J'aurais dû faire ça à part, plutôt que de vous faire poireauter pendant que je range le truc. Ah ! Voilà ! Donc, comme ça, ils sont préparés, parce que vous savez, moi, je les mets sur des trucs comme ça. Hop ! Et, voilà. Donc, les fils sont prêts. Moins un. Et, je vais les faire sur... Je crois que c'est du 18. C'est un rouleau de toile... Alors, ça doit être... Je ne sais pas si... Alors, ils disent la toile à broder, mais ça ne ressemble pas à de l'Aïda, même si c'est très... Les traits sont très... Enfin, les points sont très réguliers. Mais, voilà. Donc, c'est long. J'en ai un hyper long. Et, normalement... Je n'ai pas fait le calcul encore. Il faut que je le fasse. Mais, comme c'est... Du Aïda 7. Les croix sont toutes petites. Et, je crois que c'est du 18.7. J'ai un doute. Mais, je pense que c'est ça. Et, en fait, je pense que je peux faire deux lettres en hauteur. Donc, il faut que je fasse le calcul. Donc, c'est ça. Pour préparer. Voilà. Pour ça, c'était un des projets que j'ai préparé dimanche et que j'ai fini de préparer mes films. Et là, je vous montre cette jolie boîte qui est mon ancien boîte des crayons Brutfuneur dans laquelle... Dans la boîte dans laquelle j'ai préparé... Enfin, j'ai préparé... J'ai sélectionné mes films pour un des projets... Des nouveaux projets que je vais faire en 2023 que je vous ai montré dans la vidéo puisque la vidéo est sortie. C'est celui-là, le patron Bookshelves que j'ai pris chez Maxi Patterns. Donc, une bibliothèque avec plein de livres. Ce que j'expliquais dans la vidéo pour relier ma passion point de croix et lecture. et j'ai sélectionné voilà tous les fils dont j'ai besoin qui sont encore en échevette et qu'il va falloir que je prépare et que je les mette sur les cartonnettes. Alors après, je pense que pour cela, je vais faire différemment de ce que j'ai fait là. C'est-à-dire que je n'ai pas... Déjà, les pré-découpés et voilà. L'autre, c'est petit donc je l'ai fait. Celui-là, je pense que je vais les mettre sur des cartonnettes basiques entiers sans couper et qu'après, je couperai un fil suffisamment long pour mettre sur un trieur. Voilà. Parce que je me suis rendu compte qu'en faisant avec ma technique comme ça... Alors vous allez dire tu t'en es rendu compte mais tu l'as fait pour celui-là aussi parce que celui-là il est petit que ce n'est pas bien grave mais quand je fais comme ça en fait, moi quand je prends un fil je le prends là dans les brins là mais indifféremment. ce qui fait que au final je vais me retrouver avec plusieurs fils qui ne seront pas complets. En fait, je ne prends pas un fil et je ne le finis pas avant d'entamer un autre fil. Je tire au pif là le premier qui vient. Donc en fait, chaque fil il y a 6 brins je peux me retrouver avec, je ne sais pas moi, 5 fils où il n'y a plus que 3, 4 brins voilà. Donc du coup ça me gêne un peu si je n'utilise pas tout au final après je n'aurai pas des fils complets. Donc voilà. Et puis là, autant vous dire que si je mets ça comme j'ai fait pour les autres là mon arrêtement il ne va plus être bon il va falloir que je me prenne un tour de cou carrément pour les mettre alors que si je les mets sur les petites cartonnettes et que j'arrive à les ranger dans une boîte après il suffira que je prenne un fil coupé que je mets sur l'intérieur et quand il est fini je recoupe un nouveau fil et ça limitera le coût de... parce que ce qui ne me ne me plaît pas sur les cartonnettes quand je les avais utilisées la première fois c'est que j'avais mis mes fils d'un kit et entamé. Et donc en fait quand je n'avais plus besoin du fil je le ré-enroulais autour de la cartonnette et c'était ça qui me faisait suer de dérouler ré-enrouler voilà puisque là si je mets mon échevette sur le carton et que je coupe un fil donc moi je prends un mètre de longueur je coupe un fil d'un mètre où dedans il y a 6 brins si je mets ce fil sur un organisateur de fil à côté quand il est je l'utilise jusqu'à ce qu'il soit fini et après je peux recharger avec ma cartonnette et en fait je n'ai qu'à dérouler je n'ai pas à ré-enrouler voilà mais donc voilà avant de me lancer dans ce nouveau projet il faut que je prépare les fil et ça va me prendre un temps monstrueux alors je réfléchis à ce moment adéquat pour le faire je pense que je vais peut-être sacrifier mon tricot du soir pendant quelques temps pour le faire devant la télé voilà parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'une grande luminosité pour enrouler du fil autour d'un carton on verra bien à ce moment là et je vous montrerai quand tout sera fini et que je pourrai l'attaquer j'ai hâte de pouvoir l'attaquer parce qu'en plus je trouve l'illustration super jolie et c'est des livres donc voilà et bien ce sera tout et si oui je vous laisse mais en même temps j'ai préenregistré l'avancée sur le puzzle parce que en fait je l'ai oublié dans le vlog précédent donc je vais vous le mettre là comme ça vous verrez où on en est et puis moi je vous dis à plus tard dans la semaine pour la suite du vlog alors voilà l'avancée du puzzle donc je vous remontre l'illustration pour que vous voyez de quoi il s'agit donc c'est une illustration de chaque pinceau hop je viens la boîte et voilà l'avancée il en reste encore pas mal mais pas tant que ça finalement alors après là on est dans les plus ça devient plus compliqué parce qu'on a fait les plus gros avec les maisons les fenêtres et tout ça donc là il faut vraiment enfin c'est plus c'est plus compliqué de mettre les petites pièces parce que là c'est voilà mais sinon c'est toujours aussi agréable à faire et le rendu est trop joli donc voilà j'ai hâte qu'il soit fini pour avoir le droit d'acheter la version point de croix et de l'enquiller en suivant donc voilà pour l'avancée du puzzle récemment hello donc on est vendredi c'est le dernier jour de la semaine je vous reprends pour un peut-être le dernier rush du vlog je ne sais pas on verra à la fin combien de temps ça dure et pas de télétravail aujourd'hui pour moi puisque mon fils est en stage enfin il fait son stage de troisième donc du coup je l'accompagne en train au travail puisqu'en travail lui à son stage et moi ensuite je vais au travail puisqu'en plus il me rejoint à mon travail pour manger avec moi le midi donc voilà pas de télétravail je tourne ce matin je finis quand même à 15h30 et donc je rensecerai ce soir en rentrant mais je ne sais pas en fait si j'aurai des choses à vous montrer demain matin enfin certainement oui mais ce week-end va être chargé et j'ai deux vidéos à tourner donc bref on va faire l'avancée de la semaine alors on va commencer par la lecture parce que c'est plus court je suis toujours dans la leçon du mal de Yusuke Kishi et j'ai un peu de mal à rentrer dedans voilà j'en suis à la page 70 je ne lis qu'à la maison parce que j'ai une autre lecture pour le train et c'est vrai que c'est un peu long à démarrer et que j'ai un peu de mal à me mettre dedans en fait alors après je ne sais pas si c'est parce que cette semaine a été un peu enfin c'est un peu compliqué en ce début d'année déjà je me lève plus tard mais voilà et à la maison l'organisation enfin voilà c'est un peu compliqué du coup j'ai un peu plus de mal à me mettre dedans on va dire on va dire que je lui laisse jusqu'à la fin du week-end pour que je me mette bien dedans et puis après je verrai si je continue ou si je l'abandonne on verra bien on saurait ça la semaine prochaine mais pour l'instant c'est pas ça démarre oui et sinon je suis aussi toujours dans Femme en colère de Mathieu Mengo qui est ma lecture de train mais comme je prends le train avec mon fils le matin c'est vrai que lui il est sur son portable donc du coup je peux lire aussi mais cette semaine la SNCF blablabla nous a fait le coup de voilà j'ai dû y aller une fois en voiture et qui dit voiture dit pas de lecture bref j'ai dépassé la moitié et alors par contre pour le coup celui-là j'aime beaucoup on est dans les coulisses d'un délibéré de cour d'assises où on suit vraiment le processus de délibération et le ce que j'aime beaucoup en fait c'est la différence parce que les délibérés en France pour les cours d'assises c'est pas du tout comme ça se passe aux Etats-Unis et moi je le vois dans mon travail puisque je travaille dans un cabinet d'avocats les gens ont tendance à transposer au système judiciaire français ce qu'ils voient aux Etats-Unis les grandes plaidoiries aux audiences enfin voilà ça se passe pas du tout comme ça et donc là pour les délibérés de cour d'assises il y a des jurés citoyens voilà mais ils ne sont pas tout seuls pour prendre la décision il y a aussi le président magistrat de la cour d'assises et ses assesseurs qui sont là pour mener les délibérations et cadrer un peu les gens et remettre les choses en perspective par rapport à la loi qui dit que voilà par exemple dans ce roman les jurés émettent leurs avis et puis commencent à se poser des questions en disant voilà est-ce qu'on peut considérer que c'est de la légitime défense et ils auraient tendance à penser oui mais les assesseurs sont obligés de les recadrer sur les conditions légales de la légitime défense qui ne sont pas réunis au cas qui se passe dans le roman donc on ne peut pas même si nous en tant qu'être humain voilà c'est notre défense notre légitime défense et j'ai bien aimé l'expression prise dedans défense légitime voilà c'est sur le est-ce qu'elle a eu raison de faire ça mais voilà la légitime défense c'est pas ça voilà donc j'aime beaucoup alors peut-être dû parce que c'est mon milieu professionnel et que c'est ma passion depuis que je suis jeune ce qui remonte à loin mais j'aime beaucoup voir ça et on suit en parallèle cette femme qui attend de savoir quel va être son sort et qui se qui revoit qui se questionne qui revoit ce qui s'est passé sa vie enfin sa vie là comme ça et qui se pose moult de questions et j'aime j'aime beaucoup c'est très bien écrit et c'est super intéressant à lire donc voilà j'ai dépassé la moitié je ne l'avance pas vite parce que voilà peu de moments de lecture finalement cette semaine mais j'ai hâte de voir comment comment ça va se passer voilà pour la lecture pour la broderie alors j'ai posé ça là donc j'ai avancé hop là que je vais mettre dans le bon sens sur le salle de la couronne de la forêt voilà j'ai commencé le petit fond donc là je continue à compléter là et après je vais bouger mon tambour et même là on voit bien quand même les dégradés de couleurs qui sont toujours aussi jolis donc moi j'aime toujours autant et c'est super beau voilà donc j'avance petit bout par petit bout alors ma vidéo de projet 2022 et bilan projet 2023 est sortie je vous ai parlé vite fait de mon organisation avec mon idée de faire un certain enfin d'avoir une mise d'objectif autant vous dire que cette semaine déjà parce qu'on est la deuxième semaine et que quand j'ai tourné j'étais à la ramasse enfin j'étais en retard donc j'avais déjà une semaine dans la vue là on est la deuxième semaine clairement je suis pas dans les temps de mes objectifs pourtant atteignables si j'avais bien commencé au début de l'année mais en fait on s'en fout c'est pas il est hors de question que ça me mette la pression enfin c'est j'aimerais bien mais si ça se fait pas voilà c'est comme au travail entre ce qu'on a prévu de faire en arrivant le matin dans le jeu dans les têtes on s'est dit ah aujourd'hui j'ai ça je fais ça je fais ça je fais ça et bien entre ce qu'on a prévu de faire et ce qu'on fait réellement compte tenu des surprises des aléas des derniers délais des machins surprenants qui arrivent et bien c'est même plus une marge c'est pas un fossé c'est un gouffre qu'il y a entre ce qu'on a prévu et ce qu'on fait réellement et bien c'est pareil en broderie entre ce qu'on avait prévu donc peut-être de faire on va faire ça 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 tiens ma cache rien du tout c'est les aléas de la vie c'est comme ça il faut faire avec donc et sinon plutôt que de terre gérard c'est blablaté voilà hop sur parce qu'en plus du coup je bouge vous allez avoir le mal de mer si vous regardez ça le matin c'est sympa hop donc sur le little dreamer de Anna Uchitskaya voilà je vous remonte l'image même si celle-là elle est petite on ne voit pas mais je n'ai pas une plus grande ah si j'en ai une c'est celle du kit dans quel sens hop voilà j'avance là puisque j'ai dit que je voulais à la fin du mois de janvier en fait idéalement avoir complété la ligne là et je crois que j'ai trois croix à faire là pour faire la finir mon petit objectif donc c'est jouable voilà donc je continue mais j'aime toujours autant dégrader de couleur sauf que là pour le coup je pense que je vais arriver au bout des fils du kit puisque j'utilise des fils du kit mais comme il y a des mélanges de couleurs alors que dans le kit pour ces symboles là où le patron original prévoit un mélange de fils le kit c'est une autre couleur qui a été mise à la place que je n'utilise pas du coup puisque je suis le patron original je pense que je vais pouvoir finir là mais qu'après je verrai bien mais je pense que je vais devoir trouver les fils dans ma réserve c'est pas grave et puis même s'il y a une petite différence de teinte comme c'est le fond avec la luminosité de la lune et machin ça passera donc voilà ça avance bien et je tiens mon objectif mini objectif d'arriver donc à la fin du mois on est à la moitié du mois il me reste ça et ça ça se passe bien la toile a du mal à s'assouplir elle est toujours aussi rigide et voilà mais j'aime beaucoup le rendu très lumineux je crois que je vous l'ai déjà dit mais là j'ai pas fait j'ai pas fait les points blancs qu'on doit faire là c'est la toile vierge qu'on voit derrière mais le côté lumineux est bien présent donc j'aime beaucoup donc voilà j'ai annoncé sur ça et j'ai enfin commencé il faut que je vous montre la grille évidemment hop je vais vous montrer comme ça la banderole de Noël de Peret Samouilov dans le création point de croix de novembre décembre et pour le mois de janvier c'est la première lettre là le J je l'ai enfin commencé donc Julia organise un salle sur toute l'année pour faire cette banderole et elle a posté sa réalisation qui est magnifique elle a changé les couleurs c'est super joli moi je suis resté plus classique j'ai fait comme c'était prévu dans le dans le magazine avec les mêmes couleurs et puis voilà je vous montre mon petit début alors est-ce que vous allez voir hop j'ai fait les premières petites boules de Noël avec les feuilles qui sont en rouge voilà et donc je l'ai fait alors c'est une ça ressemble à de l'étamine parce que c'est super super les points les croix sont super régulières je ne sais pas si vous allez voir mais voilà et je crois que c'est du 18CT j'ai mesuré et en fait j'ai une énorme c'est une grande bande donc j'ai enroulé mais je ne l'ai pas coupé encore j'ai fait mes petits points alors je n'ai pas pris le petit crayon mais vous savez ces espèces de petits crayons marqueurs où on peut faire le quadrillage alors pour l'instant je me suis contenté en fait de faire les points en haut et là sur le côté pour avoir une idée de la taille de la de la première lettre voilà et après il faut que je calcule pour voir si je peux encaser une deuxième en dessous ou pas et je ne sais pas en fait ça va jouer sur la marge parce que c'est vrai que là en fait comme c'était la première j'ai laissé une marge peut-être un peu trop grande là mais c'était pour après le montage qu'on doit faire donc je verrai bien si là il faut que je calcule si ça passe d'en faire une deuxième en bas ou si je ne l'ai fait que sur là donc c'est pour ça que je n'ai pas coupé pour l'instant parce que je vais voir si je coupe si la deuxième tient sur là je vais couper la bande et puis comme ça elles seront deux sur le même voilà s'il n'y en a qu'une qui tient il faut que je coupe en dessous là mais je ne veux pas le faire tout de suite donc pour l'instant il y a une bande là que j'ai fait tenir avec un trombone et qui me permet de broder mais j'aime bien c'est que du rouge pour l'instant donc voilà avec ce petit bémol que je trouve que le patron c'est la première fois moi que je fais des patrons comme ça sur le magazine et en fait je veux bien entendre qu'ils doivent enfin je l'ai vite fait de loin voilà ils ont fait 4 grilles sur la même page sauf que c'est alors c'est pas que c'est illisible mais au secours moi j'ai dû dégainer mon portable en zoom pour réussir à voir les symboles alors il y en a ça va le rouge on voit bien qu'on arrive à reconnaître mais alors là au niveau de très très loin au niveau de la petite fille des points et voilà et ben j'ai dû zoomer de ouf pour alors oui je suis vieille enfin vieille on s'entend j'ai des yeux qui ne sont plus au top au top mais quand même quoi donc ils auraient pu faire alors ça fait plus de pages au numéro je suis d'accord mais ils savent bien des fois c'est dans les idées de Marianne où au milieu il y a un patron papier pas forcément un peu comme dans les patrons des bouquins de couture il y a des patrons au milieu d'un papier un peu de moins bonne qualité ils auraient pu au moins mettre ça au milieu avec un truc détachable et où les carrés les croix le diagramme serait plus grand et où on verrait mieux les symboles parce que là tout bonjour les yeux donc là ça va je suis sur le tour en rouge voilà c'est bon et quand on va attaquer la demoiselle au milieu Sandrine dégaine le microscope quoi limite donc voilà c'est le petit reproche que je ferai au magazine en fait d'avoir des diagrammes qui sont extrêmement petits et alors en plus en fait ça c'est moi mais ils ont mis le tableau des couleurs là là hop vite fait et sauf qu'en fait ils ont mis le tableau des couleurs pour toutes les illustrations et donc moi j'étais avec ma loupe et en fait entre le dessin pour le numéro 29 et le numéro 54 et ben accrochez-vous aux branches en fait ils ont fait un trait à l'intérieur du symbole qui est d'une couleur hyper foncée et je cherchais je ne sais plus lequel enfin entre il faut qu'on étende la main comme ça mais vous allez voir là je vais me mettre en haut là comme ça entre les trois foncés là vous voyez et ben même si c'est un peu flou vous voyez bien qu'on voit pas beaucoup de différence de couleur et ben oui on voit pas beaucoup de différence de couleur en fait la différence c'est un espèce de symbole qu'ils ont mis au milieu pour voir le symbole accrochez-vous donc on verra bien mais ça me paraît c'est pas compliqué à broder parce que c'est du partiel et puis les motifs sont assez simples et pas trop confetti en fait ça va on prend une couleur mais alors pour trouver où va quelle bonne couleur voilà on verra bien comment ça va avancer et ensuite pour finir j'ai commencé vous avez montré j'ai celui-là dans mes projets à faire et je vous ai montré lundi j'ai ma boîte où j'ai sélectionné toutes mes couleurs mais je voulais pas les mettre directement en fil pré-coupé sur les arrêtements parce qu'il y a plus de 100 je ne sais plus enfin il y a une tonne de couleurs donc je n'ai pas d'arrêt maille assez grande pour avoir toutes les cartonnettes et je me suis dit ah bah tiens je vais en plus faut que je range je vais les mettre donc je vous ai montré ces boîtes que j'avais acheté à Action qui sont un crypto-verso il y a des on peut en ranger des deux côtés et donc du coup je me suis dit ah bah tiens je vais essayer de les mettre sur des cartonnettes alors c'est des cartonnettes faites maison qui vont venir dedans et puis je prendrai mes fils au fur et à mesure que j'en ai besoin de m'en avancer sur un trier enfin un trier de fils c'est pareil donc j'en ai fait quelques-unes c'est à dire 4 sur les 100 et les mouettes voilà donc j'ai pris une je vous montre comme ça voilà j'ai pris mes fameuses fiches Bristol alors elles sont en double épaisseur et puis j'ai coupé là pour faire des petites dents et j'enroule voilà donc elles sont un peu plus dodues voilà mais elles sont adaptées alors comment elles sont adaptées pour rentrer hein et tenir dans la petite boîte là voilà comme ça mais c'est juste que forcément elles sont plus dodues donc je vais pas en mettre 3 tonnes ah et puis comme il y a des cases où il n'y a pas de il n'y a pas de séparation pour celle là quand je vais les mettre comme ça l'une à côté de l'autre elle risque de se mélanger donc je ne sais pas si je vais pas bidouiller en les mettant comme ça même si ça fait des cartonnettes plus petites et donc du coup elles seront encore plus dodues puisqu'il y aura plus de fils voilà mais donc oui voilà et j'en ai fait 4 une là une là et deux là voilà et je me suis dit que pour que ce soit moins galère il fallait que je commence par faire en cartonnette celles qui vont être qui vont correspondre à là où je vais commencer forcément parce que j'ai envie de vous dire qu'est-ce que j'ai besoin d'aller mettre la couleur qu'on va utiliser là direct en cartonnette avant que j'arrive là voilà donc je pense que ce week-end je vais me m'occuper à retrier dans toute ma boîte de films qui sont nécessaires pour faire ce patron les couleurs qu'il y a là pour les mettre elles principalement déjà sur les cartonnettes pour pouvoir le commencer parce que j'ai trop hâte donc voilà ce sera ça le programme du week-end et puis voilà ce soir en rentrant un peu de ménage voilà et ce soir je vais avancer Star Wars puisque du coup les vendredis soirs mes enfants vont regarder la télé vont mettre un film machin et du coup moi je vais pouvoir avancer mon Star Wars en utilisant le Pattern Keeper sur mon téléphone donc voilà mon programme et du coup je pense que on va s'arrêter là pour le vlog de cette semaine parce que finalement demain je n'aurai qu'un peu du Star Wars à vous montrer et je voudrais parce que oui non on va pas s'arrêter à tout de suite il y a une info hautement importante que j'ai oublié de vous dire hier j'ai vu Fred hier soir après le travail on s'est rejoint pour faire notre petit papotage qui avait été annulé au mois de décembre pour cause de coco voilà et donc c'était trop génial en plus ça a adouci ma journée de merde au boulot qui voilà on va pas y revenir mais du coup j'étais ravi de retrouver Fred on a discuté super bien c'était trop court voilà arrivé un moment il a fallu prendre le train du courir pour le choper parce qu'on discutait sur le quai et puis elle me dit ah mais vas-y tu vas le rater ah mais quoi il est quelle heure ah putain 38 il se barre dans 2 minutes voilà mais c'était génial j'étais ravi de la retrouver et elle m'a fait un magnifique cadeau que je ne je vous montre pas là parce que je vais faire une vidéo achat puisque j'ai un peu craqué beaucoup dernièrement et que j'ai des choses à vous montrer je mettrai tout dedans mais alors ça est un magnifique cadeau vous verrez ça dans la prochaine vidéo teasing de ouf j'aime bien faire ça et donc voilà c'était génial faut qu'on remette ça très 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 vite mais il faut qu'on prenne un jour où on a plus de temps parce que une heure enfin plus d'une heure vingt ou presque une heure et demie c'est trop court voilà donc c'est génial j'ai été ravi et et pour le coup voilà là on s'arrête là maintenant comme ça demain matin je pourrai tourner ma vidéo des achats et dimanche je pourrai tourner la vidéo pour la lecture de mon projet de lecture de 2023 et ce sera calé et voilà donc je vous abandonne ici n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez des projets si vous faites le salle de la couronne de la forêt si vous faites le salle de la banderole de noël bref comme d'habitude dites moi tout en commentaire et on se retrouve un lundi matin ou mardi suivant comment ça se goupille enfin en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog un lundi matin et on se retrouve un lundi matin et on se retrouve